Salut les fouteux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Fouteau de la Mention de France des Fouteux et aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons passer en revue toutes les nouveautés qui ont eu lieu pendant ce mois de mars. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. Premièrement, toutes les nouveautés d'un point de vue des crampons de football et de l'autre côté, vous voyez bien ce que j'ai ici dans mon dos, nous allons parler de tous les maillots qui vont être disponibles sur notre site web de l'Euro 2024. Premièrement les fouteux, nous allons parler de la deuxième collection principale de la marque allemande Adidas, le Citrus Energy Pack. Comme son nom l'indique, nous allons retrouver plein de couleurs qui vont habiller les terrains, notamment je vais parler de la Predator qui, lorsque je l'ai vue pour la première fois, m'a fait penser énormément avec sa languette, avec ses vibes des trois bandes d'Adidas, à l'Adidas Accélérateur Yellow Electricité, tout simplement un colorway qui lui va amervé, qui est adapté aux nouvelles générations d'un point de vue que c'est une chaussure très flashy, mais aussi pour les plus nostalgiques comme c'est mon cas, qui fait référence à l'accélérateur de 98. Sinon, nous avons la X Crazy Fast, une chaussure qui, voilà, chaussure de vitesse, chaussure avec beaucoup de caractère, qui va nous donner un happer complet en rouge saumon, on va dire. Franchement, d'un point de vue du résultat, je pense que nous avons une chaussure qui nous donne un ensemble très solide et qui va être parfaite sur le terrain. Et si nous parlons de Coppa, nous allons retrouver le colorway le plus classique parmi les trois modèles d'Adidas, dans ce cas-là, un happer complet en couleur bordeaux très classe, qui lui va amervé. Et surtout, si vous êtes à la recherche d'une chaussure classique, Coppa est faite pour vous. Nous restons en Allemagne pour parler, les footeux, du nouveau pack de Puma. Nous avons ici le Puma Rush Pack. Je ne vais pas mentir, les footeux, lorsque Puma nous a présenté ce pack, en fait, je n'ai pas trop compris pourquoi il était en train de lancer cette collection, parce qu'il n'y avait pas vraiment un storytelling derrière. Voilà, c'était compliqué à comprendre le pourquoi du comment. Mais dans ce cas-là, nous allons retrouver une base grise qui va habiller la totalité des trois zappers, des trois silos de Puma. Mais par contre, ils vont avoir des couleurs protagonistes différentes en fonction du modèle. Par exemple, si nous avons Puma, nous avons le jaune fluo qui va être très présent sur la zone du talon. Et en fait, quelques détails, notamment sur le powerprint qui va être présent sur la totalité de la peur, pour nous donner un petit peu plus de visibilité d'un point de vue des technologies. Si nous parlons de King, dans ce cas-là, nous avons la couleur rose qui va être à nouveau très présente sur la zone du talon, ainsi que quelques détails sur la zone en it de l'empeigne. Un ensemble qui, d'un point de vue de l'identité de King, lui va plutôt bien. Voilà, une chaussure qui est classique, mais qui veut être quand même adaptée au football moderne. Et finalement, les footeux, d'un point de vue du colorweight parmi ces trois, je ne suis pas trop fan des trois. Mais si je dois choisir une, je suis partant pour la Puma Ultra qui nous donne cette sensation de vitesse, cette finition, on va dire un petit peu bande dessinée, notamment dans le logo Puma qui, je pense, lui va à merveille. Si nous avançons dans le mois, Adidas nous a présenté deux collections supplémentaires. Nous avons une collection adaptée pour les générations futures. Dans ce cas-là, le lancement de la nouvelle génération de Predator, la Predator Génération Pred, en fait, qui s'adapte aux nouvelles générations, comme son nom l'indique. Une génération qui veut être très visuelle, qui veut être très visible sur le terrain. Et avec ce colorweight vert fluo, et avec ce jeu de contraste, des trois bandes de rose vers un violet très foncé, sont tout simplement magnifiques. Et notamment les footeux, vous voyez bien que sur la totalité de la peur, vous allez retrouver un motif léopard qui nous donne cette sensation agressive que la nouvelle génération de Predator représente. Et de l'autre côté, si nous allons à l'opposé, nous allons retrouver un lancement pour les plus nostalgiques, la Adidas classique. Une collection les footeux qui prend, comme vous voyez bien, le modèle Copa Mondial, sans aucun doute l'icône de la marque allemande Adidas, qui est présente depuis les années 70. Et dans ce cas-là, les footeux s'habillent en trois couleurs différentes. Un colorweight pour l'Allemagne, un colorweight pour l'Espagne, et finalement un colorweight pour l'Italie. D'un point de vue technologique, nous n'avons aucune modification par rapport à la Copa Mondiale Inline. Mais si vous êtes à la recherche de ce modèle, en fait, une chaussure qui soit extrêmement classique, qui nous donne beaucoup de richesse technologique, avec du cure de kangourou sur la totalité de la peur, mais qui nous donne cette vibe un petit peu plus moderne, qui s'éloigne des chaussures noires et blanches, cette collection est faite pour vous. Nous balancerons la marque de Boston, nous a présenté un nouveau colorweight pour son silo de vitesse. Les footeux, d'un point de vue de son storytelling, nous allons parler surtout qu'en fait, cette chaussure représente l'unité dans le sport, que vous allez pouvoir voir aussi écrit à l'intérieur de la chaussure. D'un point de vue du colorweight, les footeux, un colorweight vraiment très clean, mais qui nous donne un petit jeu de contraste avec notamment des détails en bleu foncé et violet sur notamment le branding de la marque Nubalance. Une chaussure très jolie, très clean et surtout les footeux, je vais vous parler de la semelle, qui est tout simplement incroyable avec cette finition chromée. Et finalement, les footeux, nous parlons de Nike et pendant ce mois de mars, nous a présenté le nouveau colorweight de la Phantom GX, Phantom GX Barna, qui comme son nom l'indique, voilà, Barna, c'est un raccourci du mot Barcelone. Et dans ce cas-là, dans la totalité du colorweight, nous allons retrouver plein de références à l'architecture et en fait à la culture de la ville de Barcelone. Cette chaussure va être uniquement portée par Alexia Puteillas, vous savez très bien, l'icône de la ville de Barcelone, la plus grande star du FC Barcelone et qui est en train de tout cartonner dans le football féminin. Un colorweight les footeux qui est osé, qui, lorsque moi je l'ai vu pour la première fois, ne m'a pas plu énormément, mais au fur et à mesure que je la regarde, me plaît de plus en plus et les footeux, d'un point de vue des sensations sur le terrain, Phantom GX est tout simplement au-dessus. Si nous passons à parler des maillots, que ce soit Nike ou Adidas, nous ont présenté déjà les collections, les maillots qui vont être présents pendant la Coupe d'Europe 2024 que j'ai ici derrière moi. Et maintenant, je vais vous présenter quels sont selon moi les trois meilleurs. Troisième place dans ce cas-là pour le maillot extérieur de la Belgique. Pourquoi je l'ai choisi ? Tout simplement d'un point de vue de la référence qu'il fait à Tintin, qui pour moi est un de mes bandes dessinées préférées. Et finalement aussi, d'un point de vue du col, ça nous donne des vibes un petit peu plus classiques. Et ce que moi j'ai énormément apprécié, en fait, c'est le motif que nous allons retrouver sur la totalité du maillot qui lui donne un petit truc différent et qui nous donne un équilibre entre quelque chose de classique, mais aussi adapté à une Euro 2024 qui va être très dans l'avant-garde. Deuxième place pour le maillot extérieur de l'Angleterre. Et pourquoi il est là ? Tout simplement parce que j'apprécie lorsque une équipe nationale et une marque osent faire des trucs différents. Vous savez très bien que l'Angleterre, c'est où le football est né. Et nous avons forcément un point de vue, une mentalité très à l'ancienne. Mais dans ce cas-là, nous retrouvons un maillot qui en fait a de la gueule, qui envoie du lourd et surtout qui est différent de ce qu'on est habitué à avoir. Nous allons retrouver une base complète en violet, une couleur que nous n'avions pas vue auparavant. Et surtout, l'écusson de l'équipe d'Angleterre va être modifié d'un point de vue des couleurs où nous allons reprendre la couleur violette qui est présente sur le reste du maillot, mais notamment les trois lions de l'écusson en doré. Comme c'est le cas du logo de la marque Nike qui vont lui donner un petit peu plus de luminosité et surtout le motif sur le côté du maillot qui, moi, personnellement, j'ai adoré. Et finalement, les footeux, je dois bien évidemment choisir le maillot domicile de l'équipe de France. Je sais très bien, voilà, il y a eu un débat par rapport à la taille du coq. Mais moi, personnellement, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. J'aime bien la taille du coq. Franchement, qu'il y ait de la présence qui, voilà, nous lui donne une identité au maillot, en fait, moi, j'apprécie énormément et surtout l'histoire derrière. Parce qu'en fait, nous avons un maillot qui, d'un point de vue technologique, est complètement à l'avant-garde. Nous avons la technologie Dry Fit ADV qui va nous permettre d'évacuer notre transpiration et avoir aucune interférence dans le jeu. Mais d'un point de vue de l'esthétique, les footeux, nous avons un maillot qui est très classique et qui fait référence au maillot de l'équipe de France des années 70, que ce soit de 72 ou 76, avec notamment la taille du coq qui était très grande et surtout le col avec le drapeau de la France. Donc voilà, les footeux, par rapport à cette vidéo de toutes les nouveautés du mois de mars. D'ailleurs, je vous invite à me laisser en commentaire quelle est votre nouveauté d'un point de vue des crampons préférés et surtout, quel est votre maillot préféré de la Coupe d'Europe 2024 ? Je vais être très attentif à vous lire les footeux et on se retrouve sur une prochaine vidéo.